... Depuis quelques années, un de nos partenaires, le groupe de protection sociale Clésia, a choisi de soutenir des initiatives en faveur de l'inclusivité des personnes en situation de handicap. C'est dans ce contexte que Clésia a choisi de soutenir le projet de création d'un institut dédié au parasport et initié par le professeur François Genet. Et donc, Clésia a sollicité Tego en tant que partenaire. Et après une rapide étude de ce projet, on a décidé de soutenir cette initiative qui vient naturellement s'installer et s'inscrire en complément de toutes les initiatives, et j'en dirai un mois après, déjà mené par le ministère dans ce domaine, qui est celui de la reconstruction du handicap par le sport. Voilà, donc j'invite le professeur François Genet, chef de service à Garches, directeur de recherche à l'Inserm, président de l'Institut Santé-Parasport Connecté, ancien médecin du SSAS au contrat et médecin de réserve, si je ne m'abuse. Professeur, merci de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir, professeur Genet. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter l'ISPC avant de parler du projet qui est en cours ? L'ISPC est déjà née de deux constats qu'on avait régulièrement lors de notre pratique à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Le premier, c'est le vieillissement des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ces personnes, et c'est fort heureux, ont une espérance de vie qui se rapproche de celle de la population générale. Et cela nous fait découvrir un véritable problème, c'est l'accès aux soins, et notamment toute la stratégie de prévention primaire pour cette population. Et on sait que l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap qui ont plus de 60 ans est extrêmement compliqué. Et on voit arriver des problématiques qui sont les mêmes que celles de la population générale. C'est-à-dire qu'on peut être paraplégique, sédentaire, obèse, diabétique, faire un AVC. Et ces problématiques-là sont des vrais enjeux de santé publique pour toute cette population et qui se rapprochent de celle du vieillissement de la population générale, comme on l'a entendu précédemment. Et le deuxième constat qui nous a permis, nous, d'enclencher ce projet et de le porter, c'est de se rendre compte que l'un des freins majeurs de la pratique, de l'activité physique, puisque c'est cette prévention primaire-là que nous avons décidé de porter, c'est la santé. L'univers de la santé qui est la porte d'entrée à la pratique du sport. Quand vous avez envie de faire du sport, vous passez par un médecin, un certificat d'aptitude, réserve de pratique pour les personnes en situation de handicap. Et on s'est rendu compte que quand vous êtes paraplégique et vous demandez à votre médecin du sport si vous pouvez faire de l'équitation, du parachutisme, il vous dit non. Que si vous avez fait un arrêt cardiaque et que vous êtes hémiplégique et que vous voulez faire de la musculation, il vous dit non. Si une maman emmène son enfant paralysé cérébral pour avoir des réserves de pratique pour faire du sport à l'école dans le grand chantier de l'inclusion, il vous dit on va plutôt faire un certificat de capacité à la pratique du sport. Et tout ça va, de notre point de vue, à contresens par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et l'idée a été donc de, et grâce à l'arrivée des Jeux de Paris 2024, sur un site olympique, puisqu'on a la chance, nous, notre université, Versailles-Saint-Quentin-Paris-Saclete, d'être sur un site olympique, d'utiliser ce levier pour porter un projet qui serait le premier institut totalement dédié à l'activité physique et au sport des personnes en situation de handicap sur sa dimension médicale, c'est-à-dire autoriser la pratique et voir comment est-ce qu'on peut la mettre en place. Alors on a quelques images, professeur, de modélisation en 3D que l'on va vous montrer. Ce projet, pour l'instant, il n'en est vraiment qu'à ses débuts, c'est ça ? Alors aujourd'hui, il existe à minima l'hôpital Raymond Poincaré. Le projet devait sortir pour les Jeux Paris 2024 et puis les lenteurs administratives, les changements de terrain, etc., fait que nous sortirons probablement un petit peu après, mais un vrai enjeu de présentation d'un projet comme celui-là où il y a trois axes, un axe santé, un axe recherche, un axe formation. C'est un institut hospitalo-universitaire, c'est classique, mais avec, vous l'avez vu, des sites de pratiques sportives qui sont toutes connectées et qui nous permettent de mettre la personne en situation de handicap à la pratique et de voir comment est-ce qu'elle risque de se blesser. Le sport est pathogène. Si vous êtes paraplégique et que vous vous blessez une épaule en jouant au tennis et que vous n'avez pas les mêmes blessures que le joueur qui joue debout puisque vous êtes en fauteuil, donc vous n'avez pas les mêmes blessures, eh bien, dix ans plus tard, vous ne pouvez plus vous transférer parce que vous avez flingué vos épaules et donc vous ne pouvez plus vous mettre sur les toilettes, vous ne pouvez plus rentrer dans une voiture, vous ne pouvez plus aller sur votre lit. Et donc, comment prévenir ces accidents ? C'est bien de faire la promotion du sport, mais comment prévenir la contre-performance et la blessure ? Alors, pour essayer de faire court, on m'a dit de faire court, donc je vais faire court, c'est un INSEP, mais ce n'est pas un INSEP pour les athlètes de haut niveau, c'est un INSEP pour toutes les personnes en situation de handicap, enfants, adultes, quel que soit le type de handicap, avec la mise en capacité et le suivi de la pratique du sport. Et la recherche et la formation on va avec, formation médicale, formation contenue, formation des aidants et la recherche, deux axes, la physiologie et évidemment la technologie. Ce sont des sports, moi je suis le médecin de l'équipe de France pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, j'étais responsable de cette mission. Eh bien, l'idée c'est de développer des exosquelettes, développer des aides techniques, développer des arcs pour des gens qui n'ont qu'un bras, etc. c'est d'aller jusqu'au bout pour autoriser cette pratique et la facilité sur l'ensemble du territoire. Une structure iconique en Ile-de-France qui est sème sur l'ensemble du territoire. Président Maire, il vous semblait capital essentiel de participer financièrement à ce projet ? Bien évidemment, vous imaginez que les questions du handicap et de reconstruction du handicap par le sport sont des questions essentielles et le ministère des Armées notamment a pris largement en compte cette dimension et s'est emparée du sujet depuis longtemps puisque que ce soit le centre sportif de l'INI, que ce soit le centre national des sports de la défense, plus récemment le pôle de réhabilitation post-traumatique de la défense, toutes ces initiatives évidemment contribuent à aller dans le sens de la réhabilitation du handicap et notamment des militaires blessés bien évidemment par le sport. Et donc, il nous a paru quand ce projet nous a été présenté par notre partenaire Glésia, il nous est apparu fondamental de pouvoir nous y investir pour au moins de raisons. D'abord, c'était pour établir dans une logique de complémentarité un lien entre le monde de la défense et le monde civil parce qu'on voit bien que les préoccupations sont les mêmes et que donc il y a des synergies à trouver que ce soit dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'accompagnement, des pratiques. Donc, établir ce lien entre ces initiatives remarquables et puis ce qui est fait au sein du ministère. Donc, nous ne sommes qu'un catalyseur, qu'un facilitateur mais je pense que c'est important et puis également de favoriser lorsque les situations se présenteront l'accueil de blessés militaires dans cet institut qui pourront, au même titre que des blessés ou des handicapés civils, venir profiter des installations. Professeur Jeunet ? Oui, si je peux compléter sur tout ce que vous venez de dire, c'est qu'on est déjà en marche sur la collaboration et notamment avec le service santé des armées et le CNSD. On est dans une réflexion sur l'écriture de convention, sur l'intégration dans Paris-Saclay des équipes d'Eric Laperre, enfin du général Laperre et du général Fashion. J'ai beaucoup insisté et ça a été un petit combat que j'ai gagné à partir à Tokyo parmi mes cinq médecins avec un médecin du service santé des armées parce qu'il y a l'armée des champions en parasport et donc c'est le professeur Julia Fashion, MPR de Persil qui est parti avec nous pendant ces quatre semaines mémorables à Tokyo l'été dernier et je dois vous dire que c'est une vraie volonté de notre part de créer ce lien fort entre le civil et le monde militaire et de la sécurité ce d'autant qu'on finit toujours à un moment par retrouver les mêmes patients dans l'histoire. Merci beaucoup professeur d'avoir été avec nous ce soir on peut vous applaudir pour ce beau projet soutenu financièrement par l'association Tego merci beaucoup merci beaucoup Merci.